Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dragon d'Ambre, on se retrouve aujourd'hui pour le test Durf's Down, un action RPG en 2D dont la sortie sur PC, PS4 et Xbox One est passée presque inaperçue. Le jeu qui est donc entièrement en 2D ne sera pas sans vous rappeler les titres du studio Vanillaware, Odin Sphere en tête. Mais ici il n'est pas question de médiéval fantastique, mais plutôt d'ambiance futuriste façon post-apocalypse. Les extraterrestres, ici appelés Ibi, E-B-E, ont en effet envahi notre planète. Le personnage que vous aurez créé de façon sommaire, qu'il soit masculin ou féminin, fait partie des Antis, un groupe de soldats équipés de la technologie alien. Votre but sera donc de reprendre peu à peu du terrain face à l'envahisseur extraterrestre, vous l'aurez compris. Durf's Down ne brille pas par son scénario, l'intérêt du jeu résidant plutôt dans son gameplay. Puisqu'on parlait d'Odin Sphere, et bien sachez que le système de combat Durf's Down s'en rapproche beaucoup. Votre personnage peut s'équiper de différentes combinaisons d'armes, par exemple une épée dans une main et une arme à feu dans l'autre, mais aussi une arme à deux mains avec plus tard la possibilité de switcher entre deux sets d'armes à la vaude. En ce qui concerne les affrontements proprement dit, ceux-ci sont particulièrement plaisants grâce à une palette de mouvements qui s'étoffent au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. Dash, combos, projections, coups spéciaux, tout est là pour des combats nerveux et techniques à la fois. A noter qu'il faut éviter le plus possible de prendre des dégâts car il n'existe pas d'items pour regagner de la santé. Le seul moyen de le faire étant d'achever un ennemi affaiblit. Vous disposez néanmoins de plusieurs vies pour chaque mission, et ce ne sera pas de trop dans les niveaux de difficultés supérieurs. Un autre point fort du jeu réside dans son côté customisation poussée. Cela concerne d'abord le système de compétences très riche. Lors des missions, vous pouvez récolter des orbes lumineux qui permettent d'accroître le nombre maximum de compétences actives pour votre personnage. Vous avez ensuite le choix parmi un très grand nombre de compétences que vous débloquez à chaque fois que vous terminez une mission. Petite précision importante, vous avez également la possibilité de lier plusieurs compétences entre elles pour en renforcer les effets. On le voit, on se trouve en face d'un système particulièrement flexible et profond permettant d'orienter son personnage comme bon vous semble et l'adapter en fonction des ennemis ou des missions. Cette richesse se retrouve également dans la customisation de votre héros ou héroïne. Outre des accessoires purement cosmétiques, vous pouvez équiper votre personnage des pieds à la tête avec des items que vous aurez préalablement craftés. En effet, vous lootez un certain nombre de matières premières en exterminant des aliens lors des missions et ce loot vous permet ensuite de créer armes, armures et bien d'autres équipements entre deux sorties. On se laisse vite prendre au jeu pour avoir les items les plus puissants, d'autant plus que vous avez aussi la possibilité d'améliorer le niveau de certaines pièces d'équipement. Combiné avec le système de compétences, on tient là les deux piliers du gameplay d'Hearth's Down. Pour finir, abordons brièvement le système de mission du jeu qui possède lui aussi quelques originalités et subtilités. Hearth's Down est doté d'une structure de progression particulière composée de missions libres et de missions principales. Entre deux missions principales qui font avancer le scénario, vous avez un compte à rebours qui apparaît dans un coin de l'écran. C'est le temps qu'il vous reste avant de devoir affronter le prochain boss du jeu. Vous devez donc enchaîner le maximum de missions libres dans le temps imparti pour faire suffisamment progresser votre personnage. Les combats de boss sont en effet assez ardus si vous n'avez pas le bon équipement ou les bonnes compétences. Mais si jamais vous venez à perdre face au boss, pas de panique, vous aurez la possibilité de retenter votre chance après un nouveau compte à rebours. En conclusion, Hearth's Down, du haut de ses 30 euros, saura satisfaire les amateurs d'action RPG 2D à la Odin Sphere pour peu que le scénario ne soit pas leur priorité dans un jeu. Le titre possède suffisamment d'atouts, la personnalisation en tête, pour vous happer de longues heures durant dans son univers au style visuel réussi et au combat prenant. Voilà, c'est fini pour la vidéo de cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Facebook et Twitter pour être informé des dernières parutions. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous voyez bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501